Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion, la chaîne où je t'aide à te bâtir ton business d'infopreneur pour que tu puisses gagner plus tout en travaillant moins et vivre ta vie de ta passion. Aujourd'hui, je te partage ma propre formule 1, 2, 3. Ça paraît simpliste un peu, mais c'est très puissant pour nous aider vers l'atteinte de nos rêves. Donc la plupart des gens, quand ils n'atteignent pas leurs rêves, c'est pour plusieurs raisons. Ça peut être un manque de vision, ça peut être un manque de discipline, un manque de patience et d'endurance. Et cette formule-là va prendre tout ça en compte pour nous aider. Donc ça va comme suit. Un seul rêve auquel on applique la règle des deux jours et la règle des trois ans. Donc c'est comme trois règles mises ensemble qui vont nous guider vers l'atteinte de nos rêves. Donc commençons avec le premier. Un seul rêve. Pas deux rêves, pas cinq rêves, pas quinze rêves. Un seul. Il faut arrêter de se séparer, se diviser en une dizaine de tâches, comme si on était des dizaines de personnes et vouloir tout accomplir. Il faut se pencher sur un seul rêve à la fois. Je suis en train de relire le livre Essentialisme de Greg McEwen. Et il y a une phrase qui est dit souvent, c'est faire un millimètre de progrès dans un million de directions au lieu de faire un kilomètre de progrès dans la même direction. Donc quand on met tous nos efforts dans la même direction, on peut aller très loin. Mais si on veut aller dans un million de directions, on va faire un millimètre dans un million de directions et on ne fait aucun progrès. Donc là, c'est à toi de te demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi d'accomplir. Si tu écoutes ma chaîne YouTube, c'est probablement parce que tu aimerais ça te créer ton business en ligne, devenir infopreneur. Donc ça peut être ce rêve-là, mais il faut que tu te dises, c'est un rêve sur lequel je vais me pencher à 100% pendant les prochaines années. Je vais mettre tous mes efforts là-dessus au lieu de diviser mes efforts partout et finalement ne pas faire assez de progrès. Donc un seul rêve à toi de le choisir. Ensuite, appliquer la règle des deux jours. C'est quelque chose que j'ai pris de Matt D'Avella, qui est un YouTuber qui parle de minimalisme, anglophone bien sûr, chaîne en anglais. Et puis sa règle de deux jours, ça veut dire que pour n'importe quelle habitude ou tâche ou chose qu'on veut accomplir, on peut toujours sauter une journée, mais jamais plus de deux journées en ligne. Donc quand on veut implanter une nouvelle habitude, c'est important d'avoir des streaks, des séquences. Et on veut que nos séquences soient plus positives que négatives. Donc disons que ton objectif, c'est de bâtir ton business en ligne et que ta tâche, c'est de travailler 30 minutes par soir du lundi au vendredi pour travailler sur ton site web, faire ton contenu pour ta présence en ligne. Bref, tout ce qui pourrait aider à développer ton business en ligne. Disons qu'il arrive un imprévu le mardi soir. Ton enfant est malade ou peu importe quelque chose comme ça. Alors là, il n'y a aucun problème à perdre une journée ou à sauter une journée. C'est justement à ça que sert la règle des deux jours. C'est que ça soit plus réaliste et se dire que oui, il arrive des choses dans la vie. Mais là, après ça, tous tes efforts vont être mis à 100% sur faire sûr que le mercredi soir, tu ne manques pas ton 30 minutes de travail sur ton business aussi pour ne pas partir un streak négatif de manquement. La principale raison pourquoi on perd des bonnes habitudes, c'est quand on enchaîne trop de jours en ligne où on ne fait plus l'habitude. Si tu te dis, moi je vais faire du jogging tous les matins, là tu fais ton jog le lundi, le mercredi, le mercredi. Oh, le jeudi, tu manques la journée pour une raison quelconque. Mais là, c'est le vendredi qui est le plus important. Ce n'est pas le fait que tu as manqué le jeudi qui est grave. C'est que feras-tu le vendredi? Si tu reprends à faire ton jogging le vendredi, il n'y a aucun problème. On continue le streak, on continue la séquence. Mais si tu manques le jeudi, ensuite tu manques le vendredi, ensuite tu manques le samedi, et là tu crées une espèce de roue qui s'en va dans la direction négative qui fait que tu abandonnes l'habitude. C'est pour ça que tous les gens finissent par abandonner leur résolution du jour de l'an et tout ça. Donc la règle des deux jours est très très importante pour rester discipliné et garder le cap sur notre rêve. Ensuite, la règle des trois ans, qui est la dernière ici. Donc au moment où tu vas décider émotionnellement que tu veux t'investir dans ce nouveau rêve, dans ce nouveau but, ça sera le seul rêve, et tu sais que tu vas enchaîner les streaks positifs, eh bien il faut que tu sois prêt mentalement à t'investir pendant un minimum de trois ans à 100% sur ce but-là. Moi d'habitude, je dis trois à cinq ans, surtout quand on parle de business en ligne, mais bon je voulais que ça soit plus catchy 1, 2, 3 au lieu de 1, 2, 5. Donc un minimum de trois ans pour peu importe ce que tu décides. Si ton but c'est d'apprendre la guitare, tu peux pas t'attendre à devenir un Guitar Hero après seulement deux mois de pratique, ou même six mois, ou même un an. Donne-toi trois ans avant d'arriver à un certain niveau pour pouvoir faire quelque chose qui a plus d'allure, qui est plus avancé à la guitare. Tu peux pas t'attendre à être avancé en quelques mois seulement. Même chose pour moi, quand j'ai commencé ma première chaîne YouTube, ça m'a pris trois ans pour atteindre 1000 abonnés. J'aurais pu me dire que c'est beaucoup trop long, il y a des gens, ça leur prend seulement deux mois pour atteindre un million. Bon, il y a tout le temps des gens qui sortent du lot, mais moi je me suis dit à ce moment-là, ben 1000, c'est beaucoup, puis j'ai beaucoup apprécié faire mes vidéos, j'ai apprécié avoir ma chaîne, donc je vais tout simplement continuer. Ça veut pas dire de s'acharner. C'est sûr que si après trois ans d'efforts soutenus, de discipline, de jamais manquer plus d'une journée à la fois, si tu n'as absolument aucun résultat, ça s'en va nulle part, c'est décourageant à 100%, eh bien là, c'est à toi d'évaluer. Est-ce que j'abandonne et je vais vers l'atteinte d'un nouveau rêve? Est-ce que je fais juste complètement garder le cap parce que ça fonctionne et ça vaut le coup? Est-ce que je change un peu mon approche, mais je garde un peu le même but? C'est à toi de réévaluer là, mais il faut au moins un trois ans si ce n'est pas cinq ans quand on parle de business en ligne. Même chose, moi j'ai bâti ma chaîne YouTube pendant trois ans et là, quand je me suis rendu compte que je voulais devenir infopreneur, je voulais avoir ma liberté et faire ce que j'aime pour gagner ma vie, je voulais bâtir mon business en ligne, mais là, encore une fois, je me suis donné un minimum de trois ans pour que ça fonctionne. Je pense qu'après la première année, j'ai fait quelque chose comme moins de 19 000 ou 17 000 $. J'aurais pu me dire, après un an d'efforts soutenus à faire des formations, à vendre à ma liste de courriel, à redoubler d'efforts, j'aurais pu me dire, ce n'est pas suffisant pour gagner ma vie et abandonner. Mais si j'avais attendu juste un tout petit peu plus, rendu à l'année trois, j'étais très très près de faire dans les six chiffres déjà. Donc c'est la même chose, si ton objectif c'est partir une chaîne YouTube, ça prend du temps au début. N'importe quel but, c'est souvent exponentiel. Ça commence tout petit, ça monte à peine, ça monte à peine et là, la courbe commence à monter et là, ça monte super haut. Donc si c'est pour avoir un business en ligne, mais là au début, ça ne sera pas très profitable, pas beaucoup d'argent. Année 1, année 2, année 3, on voit que ça monte, année 4, année 5 et là, on est propulsé vers le haut. Donc moi, ma première chaîne, ça m'a pris trois ans pour mes premiers 1 000 abonnés. Les trois ans d'après, j'ai eu 10 000. Les trois ans d'après, j'ai eu 40 000. Puis probablement que les trois autres années d'après, je vais me rendre à 100 000 abonnés et plus. C'est exponentiel, ça va de plus en plus haut, de plus en plus vite. Donc il faut passer la période ingrate des premières trois années où on ne voit pas beaucoup de succès, on ne voit pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de likes, pas beaucoup d'impact, pas beaucoup d'argent. Mais il faut être patient parce que c'est la patience qui va payer au bout du compte. Il n'y a aucune des grosses compagnies, corporations qu'on connaît aujourd'hui qui ont eu un succès fulgurant et qui l'ont gardé. Je ne me rappelle pas qui a dit cette citation-là, mais il disait qu'une entreprise qui grossit lentement va durer plus longtemps qu'une entreprise qui grossit trop vite. C'est comme si au moment où tu arrives au top, c'est la moitié de la vie de ton entreprise. Donc si ça te prend un an pour atteindre un million de dollars par année, mais probablement que dans deux ans, ça sera terminé parce que ça va trop vite. Donc il faut être très, très, très patient. Alors voici la formule 1, 2, 3, choisir un seul rêve, ne jamais manquer deux jours en ligne ou plus dans l'habitude d'accomplir notre rêve et se donner au minimum trois ans où on se met à 100% dans ce rêve-là parce qu'il faut être patient. Donc j'espère que tu vas pouvoir suivre cette formule-là dans l'atteinte de tes propres rêves. Et si ça t'intéresse d'avoir ton propre business en ligne, travailler moins, gagner plus d'argent, enseigner ta passion pour vivre ta vie, si tu aimes tout ça, j'ai mon guide gratuit, premier lien dans la description, qui t'aide à avoir un business minimaliste. Je te dis quoi éliminer dans toutes les tâches que tous les gourous marketing vont dire qui sont super importantes. En réalité, ce ne l'est pas. Moi, j'ai fait dans les six chiffres en faisant presque aucune tâche dans mon business et ça fonctionne très, très bien. Donc si tu veux découvrir tout ce que tu n'as pas à faire et tout ce que tu as à faire, c'est dans mon guide plus bas. J'ai mis beaucoup d'amour là-dedans, j'ai mis toutes mes connaissances. Donc j'aimerais beaucoup que tu le télécharges et que tu en profites. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo.